Clap de fin pour l'édition 2024 du FestiFood Niga dans l'arrondissement de l'Infomo, département de l'Allée qui est région du centre. Après un mois de compétition et d'activités culturelles, la grande finale se dispute ce 18 ou entre Combat Spirituel et Welcome FC de Niga. Le coup d'envoi est donné par le maire de l'Infomo, Stanislas Aissi. Sur les gradins du stade El Blanco de Niga, élite politique, autorité traditionnelle et religieuse et des centaines de jeunes des villages environnants. Le comité d'organisation profite de cette affluence pour sensibiliser contre la délinquance juvénile et la consommation d'estupéfiants. A la jeunesse de Niga, bravo, bravo d'être toujours aussi nombreux, bravo de tourner le dos aux drogues, à l'alcool et de venir faire du sport. Nous les encourageons, donc ça veut dire que nous sommes une jeunesse dynamique, nous sommes une jeunesse intelligente, une jeunesse qui veut aller de l'avant. Notons que les deux finalistes sont d'office qualifiés à la grande Champions League communale. Cette stratégie permet à la commune de faire émerger les meilleurs talents. Je suis assez satisfait de voir le niveau de jeu même que nous avons et qui permet que derrière ça, notre maire puisse décider d'organiser une Champions League pour pouvoir à la fois détecter des talents et montrer que dans notre département, dans notre arrondissement, nous avons de très grands talents pour le football. Satisfait de la qualité du jeu, l'exécutif communal rallonge la prime d'organisation. Le soutien que j'ai annoncé aux différentes organisations, aux différents comités, c'était 500 000. Quand je vois l'emploi comme ici, vous voyez, je suis obligé d'aller au moins 800 000. Donc c'est dire que je suis largement satisfait. Au terme de la rencontre, Welcome FC de Niga remporte le trophée sur un score de 1 but à 0. Rendez-vous le 21 août au stade municipal de l'Infomo pour la grande finale communale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !